On est pas bien là ? Super panorama juste là, sur toute la baie de Cannes. Ici tout un endroit super sécure pour que les enfants puissent jouer sans aucun problème. Allez venez je vous emmène, on est sur le circuit du Grand-Duc, dans les hauteurs de Mandelieu. Bonjour, dans cette vidéo je vous invite à la découverte du circuit du Grand-Duc, juste dans la hauteur de Mandelieu. Je me suis garé sur le parking, dans la route de Tanneron, au début de la piste de Barbossi, je vous mettrai les coordonnées GPS en lien de la vidéo. Venez avec moi, on va aller voir si on emmène les enfants ou pas. Ok alors on est parti, on quitte le parking ici et on attaque la piste de Barbossi pour rejoindre la piste du Grand-Duc. C'est parti ! Voilà donc ça commence par la piste DFCI, donc c'est hyper praticable, c'est très large, il n'y a pas de danger pour les enfants. Il n'y a pas de voiture, ça commence bien, c'est pratique et puis il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas de possibilité de se tromper de chemin. Il faut aller tout droit jusqu'à la piste du Grand-Duc, vous verrez de toute façon, c'est impossible de se tromper. Si vous décidez d'y monter avec une poussette, prenez une poussette sportive, costaud, pas une poussette canne, sinon vous allez le regretter, parce que c'est quand même assez accidenté. Ok, alors ça grimpe bien, je vous donnerai le dénivelé tout à l'heure. Là je suis bientôt arrivé je pense au circuit du Grand-Duc, et cela dit regardez, déjà le joli point de vue que vous pouvez avoir sur le chemin. Donc on peut prendre son temps et bien profiter du panorama qui s'offre à nous, franchement c'est agréable. Et encore une fois, c'est complètement sécure, regardez vous voyez on voit rien du tout, enfin on voit rien, il n'y a rien, la piste est grande. C'est pour les enfants, c'est sans aucun risque. Allez je continue. Et voilà, deux minutes après le joli panorama, on arrive au niveau de la piste du Grand-Duc, là vous avez une table en haut. On arrive à tout ce coin là, toujours pareil, très sécurisé puisqu'il n'y a aucune voiture. Et on a plusieurs circuits, on a le circuit du Grand-Duc qui part ici, on va peut-être le faire tout à l'heure. On a des tables, plein d'espace, où les enfants peuvent jouer tranquillement, en pleine nature. Pour arriver ici, j'ai mis 15 minutes, il y a 1,2 km avec 60 mètres de dénivelé positif, donc ça grimpe bien. Donc prévoyez avec les plus petits, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, mais ça se fait sans problème. Moi je l'avais fait avec Maël qui a 4 ans, donc ça va. Là je vais vous emmener faire le parcours découverte, que vous pouvez retrouver sur cette carte ici. Parcours découverte, vous voyez il est indiqué là. Ça va être celui-ci, le parcours découverte d'un kilomètre 320. Ça c'est l'endroit dont on est parti, tout le chemin que j'ai fait, la piste de barbe aussi. Et là on va prendre ce petit chemin là, pour aller voir ce que ça donne, parce que ça je ne l'ai pas fait avec les enfants. Et je veux voir si je peux les emmener la fois prochaine. C'est parti ? Donc le parcours découverte commence juste ici, c'est indiqué, vous ne pouvez pas vous le tromper. Le circuit est marqué par des traits jaunes, c'est très très bien fait. Et puis le chemin est très praticable, aucun souci. La terre est bien taxée, alors je ne dis pas après un jour de pluie, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. Même là, regardez, vous voyez ce petit virage, sympa pour les enfants, il y a plein de petites prises et tout, c'est cool. Et puis regardez, déjà, panorama de fou, carrément c'est dingue. Et ça ne fait même pas cinq minutes que je marche depuis le début du circuit, énorme. Bon par contre si vous avez prévu de venir avec une poussette, je vous déconseille fortement, il vaut mieux s'arrêter au début du circuit. Profitez des tables et ne vous aventurez pas avec une poussette ici, ou alors une méga poussette de compète, mais je ne connais pas. Alors là, j'ai trouvé le spot, le petit banc, juste là, avec la vue sur toute la baie de Cannes. Franchement, c'est classe. Alors là, on a un premier croisement, on se pompe pas, on part à droite, on suit le marquage. Par contre juste après, il faudra aller à gauche, et ça c'est moins évident. C'est bon, on prend un marquage ici. Du coup, on va aller à gauche. J'ai dû faire demi-tour pour ne pas me tromper. Seulement, en fait, ce qui m'a repéré, c'est les petites bornes qui se trouvent là, qui sont les bornes du Sentier Découverte. Voilà, qui parlent de la végétation. Et voilà. Là, on va croiser la DFCI. On ne doit pas se tromper. Il y a le petit panneau itinéraire-pédestre, qui nous emmène là. Et là, on a le marquage jaune. Là, ça redescend, mais le chemin est toujours très pratique. Attention aux racines, mais ça, mise à part, rien d'extraordinaire. C'est top. Voilà, on est perdu dans la forêt, c'est génial. Super agréable. Toujours pareil, le chemin est nickel. Faire attention aux grosses pierres, mais ça ne mise à part rien du tout. Il n'y a pas de nouvelles intersections entre-temps. Franchement, c'est une belle balade. Très sympa, très sympa. On est vraiment en plein cœur de la forêt. C'est super agréable. Le chemin est bien stabilisé. On est passé de l'autre côté de la colline, mais ça nous laisse quand même des jolis points de vue. Là, en face, on a le Mont Vinaigre. C'est vraiment, vraiment sympa. Vraiment. Ça descend pas mal. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous voyez le balisage jaune et puis les petits poteaux de découverte des différentes végétations, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Regardez comme c'est joli. Le chemin. La forêt. Vraiment, vraiment bien. Et là, on arrive à la piste des FCI. Les petits escaliers qui descendent. Là, on n'a plus qu'à remonter la piste. Et là, après 2-3 minutes de piste, on revient sur le grand espace où vous pouvez passer du temps en famille, avec les enfants, parce que ça ne craint absolument rien. Et voilà, j'ai terminé ce parcours découverte du circuit du Grand-Duc. Donc franchement, je vous le recommande pour tous les âges. Moi, j'emmènerai mes trois enfants. Donc Lucas, 12 ans, sans aucun problème. Loris, 7 ans, sans aucun problème non plus. Maël, pareil, ça va aller. Il va marcher sans problème. J'ai mis pour faire ce circuit, ce parcours découverte. J'ai mis 20 minutes. Il fait 1,3 km donc, comme c'était indiqué. Ça se fait sans aucun problème. Ça monte, ça descend. On a un dénivelé positif de 50, un dénivelé négatif de 58. C'est très agréable. C'est complètement sécurisé. Donc, vous pouvez y aller avec les enfants sans problème. Pas de poussette, par contre. Franchement, vous avez vu, au niveau poussette, c'est pas du tout adapté. Donc voilà, c'est une balade que je vous recommande. Les yeux fermés. Donc, circuit du Grand-Duc. Vous partez de la route de Tandron. Vous avez, allez, on va dire, une demi-heure pour monter avec les enfants, tranquillement jusqu'à ici, cette Esplanade. Où vous pouvez passer la journée sans aucun problème, avec plaisir. Et ensuite, vous faites le petit parcours découverte. Il y a d'autres parcours aussi que vous pouvez faire. Je les ferai dans d'autres vidéos. Mais déjà, vous passez une très agréable journée en faisant rien que ça. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour une autre balade. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas de sortir les graisses. A la prochaine.